Dans cette séquence, nous allons voir une map qui va nous montrer toutes les propriétés à connaître sur la transformée en Z. Cette transformée en Z sera toujours abrégée T en Z. Si on regarde ses propriétés, déjà, petit cadre, on est sur du séquentiel transformé en Z. La place est sur du continu, c'est-à-dire sur des suites. Par exemple, voici un dessin possible, puisqu'on va utiliser ce dessin pour appliquer le théorème. Et on va considérer un signal X de N qui aura pour transformer en Z, grand X de Z ou grand Z d'X de Z. Première chose à savoir au niveau du calcul pour bien s'en sortir avec la transformée en Z, c'est que Z puissance moins N, au niveau de la formule, c'est 1 sur Z puissance N. Formule très très importante dans nos calculs. Première propriété, celle de linéarité. C'est-à-dire que la transformée en Z d'une somme, ça c'est un petit signal X discret avec un signal Y, si j'en fais la somme, ça va être égal à la somme des transformées en Z. C'est comme la dérivée. Dérivée d'une somme, c'est somme des dérivés. Ou si vous avez utilisé la place, transformée de la place d'une somme de fonctions, c'est la somme des transformées de la place, ce qui est assez naturel. Ensuite, transformée en Z d'une constante, ah c'est une constante, fois un petit signal Y. Eh bien dans ces cas-là, on va laisser la constante et on va multiplier par la transformer en Z de Y. Comme pour la dérivée, dérivée d'une constante fois une fonction, je laisse ma constante et je multiplie par la dérivée de la fonction. Ici, ça ne marche qu'avec la somme et le produit par une constante. Il n'y a pas de formule par rapport au produit de signaux. Donc ça, faites bien attention à ça. Premier théorème important, théorème du retard. On va regarder celui si on retarde N0 unité. Dans ces cas-là, le signal Y, il va être défini comme étant X de N moins N0, c'est-à-dire que c'est X qui est retardé de N0 unité. Au niveau du dessin, si j'ai mon signal X de N, donc je reprends le signal que je vous avais donné, si ce signal est retardé, ça veut dire qu'il va évoluer. Et il va évoluer comment ? Pensez au train. Si le train est en retard de 3 minutes, ça veut dire qu'au lieu d'arriver à midi, il arrive à midi 3, c'est-à-dire que dans le temps, ça s'est déplacé vers la droite. Ici, un retard de N0 unité, par exemple, si je veux représenter X de N moins 1, ça veut dire que ce signal bleu, il va se décaler de 1 carreau vers la droite. Ici, translation de plus une unité, alors qu'on faisait N moins 1. Faites bien attention, ici, il y a le signe qui est opposé au niveau de la translation. Et de plus, on fait très attention, et bien déterminer toutes les images. Parce que si ce premier point, il se décale ici, pour le signal Y, je n'ai pas d'image en 0. Or, si on met N égale 0 ici, ça va faire X de 0 moins 1. Mais X de 0 moins 1, c'est X de moins 1. Mais comme X, c'est un signal causal, il n'y a pas de valeur ici, pour N égale moins 1. Donc, c'est pour ça que là, on affecte la valeur 0. Ce qui est important, donc faites bien attention à avoir toutes les images. Et dans ces cas-là, donc vous voyez, j'ai une translation de plus une unité, donc de manière générale, on va avoir une translation de N0, selon le vecteur I, qui est le vecteur, en fait, ici, qui est porté par l'axe des abscisses. Et c'est transformé en Z de ce signal Y, donc ça va faire grand Y de Z, qui vaudra Z puissance moins N0, fois grand X de Z. C'est pour ça qu'ici, j'ai rappelé la formule de Z puissance moins N, parce qu'ici, ça va se transformer en 1 sur Z puissance N0, ce qui sera très intéressant au niveau des calculs. Maintenant, nous allons regarder l'avance. Une avance de N0 unité, ça veut dire que Y de N, il va être défini comme étant X de N plus N0. Vous voyez ici, c'est le contraire, entre ici et ici. Faites bien attention à vos signes, entre l'avance et le retard. Et dans ces cas-là, au niveau du dessin, si je repars avec le graphique que je vous ai donné, donc pensez toujours au train. Si le train, il est en avance de 2 minutes, ça veut dire qu'au lieu d'arriver à midi, il arrive à 11h58. Donc en fait, il y a eu un décalage dans le temps vers la gauche. Mais ici, lorsque je suis en avance, par exemple, si je veux faire X de N plus 2, donc je suis en avance de 2 unités, ça veut dire que je vais avoir une transition de carreaux vers la gauche. Et on fait très attention, les deux éléments qui sont ici, s'ils se décalent de 2 unités vers la gauche, ils vont être dans cette partie-là. Or, on a dit que c'était des signaux discrets, on est sur des suites, donc là, impossible d'avoir les images de ces points, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que j'ai que le signal qui est en rouge ici, les deux points-là disparaissent. Et donc on a eu une translation, donc vous voyez ici, c'était X de N plus 2, je faisais une translation de moins 2i, donc de manière générale. Lorsqu'on a X de N plus N0, c'est que je fais une translation de moins N0i. Donc attention encore aux signes entre ici et ici. On va regarder deux cas particuliers, l'avance de une unité. Dans ces cas-là, Y de N, il va être défini comme étant X de N plus 1, et que ça transformé en Z, ce sera grand Y de Z, qui vaudra Z facteur 2. On fait très attention ici aux parenthèses de grand X de Z. Ici, on fait attention, c'est petit X qui se transforme en un grand X de Z, et que la condition initiale, c'est par rapport au X qui sera donné ici. On fait bien attention de bien respecter les lettres. Donc ici, si on avait eu Y de N égale R de N plus 1, ça aurait fait Z grand R de Z moins R de 0. On conserve les mêmes lettres. De manière analogue, avance de deux unités, ça veut dire que Y de N, ce sera X de N plus 2. Donc ça transformé en Z, ce sera grand Y de Z, qui voudra Z carré, facteur de, on fait très attention, grand X de Z moins grand X de 0, moins grand X de 1, Z puissance moins 1, donc Z puissance moins 1, ce sera 1 sur Z, avec cette formule qui est donnée ici. Et même chose, respectez bien les lettres, ici c'est petit X qui va se transformer en grand X. Donc voici la map des formules à savoir sur la transformée en Z.